coucou on se retrouve pour une vidéo qui sera dans la playlist mon parcours vers la chirurgie bariatrique ou chirurgie de l'obésité j'ai passé la nuit d'hier à l'hôpital pour savoir si je faisais de l'apnée du sommeil en fait j'avais déjà été appareillée chez moi il ya quelques mois de ça mais ça va ça n'avait pas été très très probant alors ils ont bien remarqué quelques apnées mais il voulait approfondir pour savoir si c'était une apnée pathologique c'est à dire que je fais régulièrement et qui peut être très problématique dans le cas où on m'endort et du coup moi je les su que c'est bien je reviens encore sur sur le manque je trouve de suivi et de d'informations lors de ce parcours je suis pas très très satisfaite de comment 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 les professionnels se comportent avec les patients c'est à dire moi entre autres je trouve qu'on infantilise beaucoup les beaucoup les patients en en ne leur expliquant pas grand chose et en en exigeant de beaucoup de d'efforts ce qui est ce qui est normal je remets pas je remets pas ça en cause 1 oui c'est un peu contradictoire ce que je viens de dire mais ce que ce que je veux ce que j'explique c'est que c'est un bouleversement dans la vie de quelqu'un ce parcours mais vraiment parce que on prend on a pris cette décision et ça fait boule de neige en fait dans la vie c'est à dire que eh bien on change ses habitudes alimentaires on on change son activité physique on change on fait un vrai travail enfin en ce qui me concerne j'ai choisi de faire un vrai travail psychologique en entamant une thérapie sur justement mon rapport avec avec la nourriture et mes émotions je voulais comprendre pourquoi pourquoi je me réfugiais dans la nourriture à chaque fois je ressentais une émotion qu'elle soit positive ou négative ce qui m'a fait une grosse digression mais c'est important je trouve de parler de ces sujets là parce que sur les vidéos que j'ai sur les vidéos que j'ai regardé en fait j'en ai regardé beaucoup un des chaînes qui parait chirurgie bariatrique et je trouve que le côté si n'est pas assez mis on n'explique pas assez je trouve et pour des personnes qui qui sont angoissés comme moi je le suis je suis d'une nature inquiète maintenant je me l'avoue il ya quelques mois de ça ou même quelques années je ne m'avouais pas je me sentais comme un roc voilà je je mettais bien mes émotions de côté voilà je je ne cherchais guère d'explication à mes émotions et je ne voulais pas je m'étais beaucoup de hier dans ma façon de me comporter alors que maintenant non je suis une quelqu'un de sensime voire d'hypersensible je pense que bien souvent c'est c'est une grande qualité cette sensibilité mais vraiment je mais je trouve qu'il faut un temps soit peu analyser cette hypersensibilité pour mieux la comprendre pour mieux l'envisager pour mieux la dompter et pour faire la paix avec elle parce que si on ne comprend pas un peu les rouages de l'hypersensibilité et de et de ses émotions on peut s'y perdre et ça peut vite se transformer en dépression chronique en fait et je me suis rendu compte que j'étais bien souvent avant donc donc avant dans sa coupe et avant d'entamer ces thérapies j'étais beaucoup dans le déni et beaucoup dans comment dire je minimisais beaucoup mes émotions en en disant c'est pas grave ça va passer et je me perce et je ne m'apercevais pas que j'étais en fait en en dépression quasi constante avec des hauts et des bas bien sûr mais grâce bah ça y est je vais pleurer oh oh voilà non en fait ce que ce que je veux dire c'est que grâce à c'est un petit peu c'est un petit peu bouleversifiant comme diraient les inconnus ou les nuls je sais plus je gg je me rends compte que j'ai et qui j'ai entrepris un réel travail sur mes émotions et sur ma façon de les vivre en l'ex et je je commence réellement à les accepter et accepter ce que je suis pendant longtemps quand j'étais petite je me souviens dans ma famille on disait alors elle va encore pleurer et je et en est et en ados c'est très déstabilisant quand on veut quand on vous dit régulièrement à ça y est va se mettre à chialer à amour d'aller en je l'ai entendu pas mal de fois dans mon enfance et et je pense qu'à un moment donné pas je me suis dit bah je vais plus dire je vais plus dire ce que je ressens en fait alors je me suis pas et au fur et à mesure quand j'ai grandi et ben j'ai refoulé cette sensibilité en la transformant en eu en colère en fait et je pense que c'est ça qui m'a qui m'a fait manger ça m'a mangé mes émotions m'ont grignoté alors que alors que j'aurais dû il aurait été bien que je continue à les manifester et à dire non mais là moi je vais pas bien là j'accepte pas ce qui se passe là je suis triste et en acceptant de pleurer et et qu'on me dise en face bah c'est pas très c'est pas grave de pleurer tu as le droit tu as le roi vient je vais consoler et je pense que ça je n'ai pas eu suffisamment peut-être je dis pas que j'ai pas eu mais je n'ai pas eu suffisamment c'est à l'époque c'était comme ça on prenait moins en charge le le la psychologie des enfants on les pleurs des enfants on accordait moins d'importance on se posait moins de questions là dessus ça a beaucoup évolué et heureusement j'ai fait une grande digression comme d'habitude donc je vous disais que grâce à ma thérapeute et à la thérapie que je suis depuis quelques mois j'ai vraiment avancé dans dans la gestion des émotions et je dirais même c'est même pas la gestion en fait c'est j'ai accepté j'ai accepté de j'ai accepté d'être nourri d'émotions et en acceptant d'être nourri d'émotions j'accepte je me réfugie moins dans la nourriture je pense que je j'aurais toujours toujours parce que l'humain ma psy m'a expliqué que l'humain fonctionne comme ça les émotions sont liées à la nourriture dès tout petit dès tout petit par exemple une maman qui allaient de son bébé quand il va avoir un chagrin qu'est ce que le bébé va faire va réclamer il va réclamer le sain automatiquement du il va pas forcément prendre beaucoup de lait mais le peu qu'il va prendre ça va être un réconfort et bien souvent mais c'est pas bien souvent c'est la société veut qu'en grandissant le fait par exemple d'avoir eu une journée compliquée au travail et de rentrer chez soi et de me se manger un bout de pain avec un du fromage je prends cet exemple là la société nous a dit c'est mal attention tu dois pas le faire c'est pas bien alors que si c'est pas bien ou mal c'est normal c'est parce que l'humain il fonctionne comme ça et heureusement ça évite bien des dépressions ça évite bien des complications de ce qu'on ce que l'on ressent par exemple quand quelqu'un et là je penserai à une très très bonne amie qui quand ça va pas très bien dans sa vie ou quand elle a des des moments de 2 où le moral voilà vacille et bien elle va manger du chocolat noir et c'est bien je veux dire il ya aucun problème avec ça et en l'acceptant on ne voit plus les petits les petits doudous alimentaires comme des erreurs mais on les voit comme une béquille à la vie qui est parfois compliqué donc je disais j'ai été interrompue encore une fois donc oui donc c'est moi je les appelle maintenant je les appelle plus des grignotages ou des comment dire des pulsions alimentaires je les appelle mes doudous alimentaires mais doudou voilà c'est mes doudou nourriture et pour vous pour aller plus loin dans mon propos l'autre jour j'ai acheté en fait je suis très très ému en fait parce que j'ai réellement fait un pas un grand pas en avant et je m'en rends compte de plus en plus pour vous pour vous illustrer mon propos peut-être que il y en a qui vont regarder cette vidéo qui vont se dire mais ah là 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 mais qu'est ce qu'est mais c'est pas grave je veux dire vous vous réagissez comme ça tant mieux pour vous voilà vous n'avez pas de soucis vous votre souci votre souci ne se ne se cristallise pas avec la nourriture avec vos émotions tant mieux je veux dire mais il se cristallise très certainement ailleurs voilà pour vous dire mon évolution c'est que l'autre jour quand j'étais à car acheter ce qu'il fallait pour faire une soupe j'ai acheté des légumes nature pour faire une soupe j'ai acheté aussi j'étais 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 pas très bien en fait et j'ai acheté un j'ai craqué oui vous voyez j'ai encore ces mots culpabilisateur j'ai acheté un paquet de tuiles salées c'est mes préférés les tuiles salées vous le savez ça rime en plus et j'en ai mangé que trois parce que j'étais tellement stressé par ma nuit à l'hôpital que j'en ai mangé que trois voilà j'ai gardé le paquet le paquet dans le placard et je vais le garder je vais pas le jeter je vais le garder pour les moments où j'aurai besoin de cette petite béquille et en m'autorisant à ouvrir le paquet à apprécier ce que je déguste à prendre le temps nécessaire pourquoi pas accompagné d'un verre d'eau d'une tisane même d'un verre de jus de pomme sans sucre ajouté etc en acceptant ça on comment dire on on ne va pas dans les travers de manger le paquet entier en fait mais ça se fait ça ça se fait c'est un travail au long cours je vous dis pas du jour au lendemain je me suis réveillée en disant je vais acheter mon petit paquet de tuiles et je vais je vais en manger que trois non c'est au long cours en fait c'est un travail au long cours et c'est et c'est un travail qui s'est mis en place en en m'acceptant en acceptant la mode sensible qui a des failles qui est imparfaite qui est qui aime la nourriture parce que je suis une gourmande j'aime la nourriture voilà j'aime les bons produits j'aime les bons petits plats j'aime la convivialité qu'il y a dans un repas ce dont il faut le dire on m'a on m'a privé quand j'étais enfant voilà on m'a privé de ça alors que j'adore ça et je pense que tout ça toutes ces frustrations le fait de ne comment dire de ne pas m'autoriser à pleurer quand j'en avais besoin à dire que j'étais pas bien quand j'en avais besoin tout ça c'est pas forcément des c'est des non dit parfois c'est de la communication non verbale c'est une ambiance c'est un environnement qui fait qu'on ne s'autorise pas à à pleurer et à dire vraiment ce qu'on ressent ou avoir des repas qui sont pas joyeux etc et ben ça a fait de moi ce que je suis et ça a fait de ça a fait que que je que j'ai ce comportement là vis-à-vis de la nourriture voilà et ça je l'ai compris au fur et à mesure et en fait je voudrais dire aux personnes qui ont ce genre de problématique de ne rien lâcher parce que moi j'ai 43 ans et ça fait depuis l'âge de allez de 15 ans 14 ans que j'ai ce problème là vous voyez donc ça prend du temps ne lâchez rien entourez vous de spécialistes allez voir les vidéos du allez voir les vidéos de comment dire de du groupe de réflexion sur l'obésité et surpoids qui s'appelle le groupe en fait gros g r o s allez voir leur vidéo conférence sur les émotions et la nourriture sur l'addiction sur la chirurgie bariatrique et les émotions allez voir allez écouter ce qu'ils ont à dire c'est passionnant déjà d'une c'est passionnant parce que c'est pas le discours qu'on entend perpétuellement dans nos sociétés perpétuellement sur les différents les différents organes d'information enfin je sais pas si ça on peut appeler ça comme ça dans la médecine traditionnelle dans c'est pas ce qu'on entend allez vous renseigner il ya des alternatives à cette culpabilisation au long cours que l'on subit notamment en tant que femme c'est une pression pareil c'est une communication des fois non verbale c'est un environnement c'est une société qui fonctionne comme ça donc allez voir allez voir c'est ces spécialistes qui parlent avec bienveillance avec empathie sans nous culpabiliser j'ai fait une grande digression mais il fallait il fallait que je la fasse parce que c'est c'est important ces sujets là et je trouve qu'on n'en parle pas assez la chirurgie bariatrique c'est 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 entre guillemets on remet les compteurs on remet les compteurs à presque zéro mais s'il n'y a pas le s'il n'y a pas le comment dire s'il n'y a pas le cadre si on n'a pas ouais s'il n'y a pas si on n'a pas remis un cadre bienveillant un cadre empathique un cadre dénué de culpabilité un cadre dénué de d'amour pour nous il y a de fortes chances que soit la chirurgie bariatrique au long cours ne fonctionne pas c'est à dire que vous repreniez les kilos perdus parce que vous n'aurez pas vous n'aurez pas plongé dans vos émotions dans ce qui fait que vous mangez plus que de raisons par exemple j'aime pas cette phrase mais que vous mangiez et que vous n'a que que ce soit la nourriture qui vous mange ce sont vos émotions qui vous mangent et qui vous fassent grossir du coup ou soit vous allez vivre le l'après opération comme un défi permanent je m'explique et là peut-être que je vais pas me faire des amis mais c'est pas grave je m'en fiche je vois beaucoup de gens qui qui vivent la pré opération comme un comme un combat contre eux mêmes bah moi j'ai pas envie de ça moi moi j'ai pas envie d'être de me combattre je l'ai fait pendant plus de 20 ans de combattre combattre qui j'étais combattre comment je fonctionnais en mettant bien un mouchoir sur tout tout ce qui fait moi en fait j'ai plus envie de ça quoi ah non 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 moi si je me fais opérer si je perds ces kilos qui m'empêchent de me mouvoir correctement qui craignent pour ma santé j'ai envie de vivre ça le plus sereinement le plus sereinement possible avec le moins de culpabilité possible je pars pas au combat moi du tout moi je veux m'aimer je veux aimer cette cette deuxième chance je veux aimer je veux aimer ce corps qui va être différent je veux sauter je veux sauter au trampoline comme je disais à mes copines j'aimerais bien pouvoir aller courir avec ma fille aussi mais tout ça avec du plaisir et non et non comme un exploit en fait c'est pas une compétition sportive je veux pas je veux pas faire 1000 courses je veux pas faire 10 à 20 courses par an pour gagner un trophée ou une médaille je veux pas être la première je veux pas je veux pas me surpasser c'est vrai je veux pas me surpasser sportivement parlant c'est pas mon but moi mon but mon but c'est d'avoir un regard sur moi empathique et bienveillant voilà et bien sûr pour garder ce corps ses kilos perdus ce corps plus mince bien évidemment ce corps il faut le bouger ça j'en suis consciente je ne dis pas qu'il faut pas bouger mais en fait je vois beaucoup de personnes qui avaient une addiction avaient des troubles alimentaires compulsifs et qui ont pris beaucoup 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 de poids et cette addiction est remplacée par une autre c'est à dire que des personnes à la place de trop manger ou de mal manger ou de ou d'avoir un rapport à ses émotions et à la bouffe compulsif et bien sont addicts au sport et ils font du sport à outrance et ça redevient une addiction alors peut-être que je serai comme ça je ne dis pas que je ne serai pas comme ça ça se trouve je vais me comment dire me prendre d'affection d'amour de passion pour je ne sais pas moi le trampoline et je vais en faire 5 heures par semaine ou pour le je vois le patin à glace ou pour la course peut-être je ne sais pas comment je vais réagir après l'opération je vous dis ma pensée à un instant T avant opération et peut-être que ce sera tout le contraire j'en sais rien mais ce que je souhaiterais c'est de ne pas être dans une autre addiction et d'essayer de me surpasser tout le temps c'est un contrôle permanent sur soi psychologiquement ça doit être très difficile parce que on se met toujours des paliers vous voyez et puis ça je vais arriver à ça et puis là je vais arriver à ça et puis là dans un contrôle et on est dans un autre contrôle et je ne sais pas si psychologiquement je suis je pourrais supporter ce genre de de comportement et de pratiques de sport à outrance après après si les gens chacun fait ce qu'il veut je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça je 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 m'interroge sur le fait de du coup je 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 pense que c'est remplacer l'addiction à la nourriture à mettre ses émotions dans la nourriture et est remplacé par l'addiction au sport voilà je ne sais pas dites-moi si 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 vous avez un avis différent du mien si vous dites-moi dites-moi ça me ferait plaisir d'échanger d'échanger là-dessus bon alors du coup j'ai fait une grande je m'excuse j'ai fait une voilà je me suis laissée porter par ce que j'avais en tête et c'est chouette je trouve moi je trouve ça chouette après vous me direz si vous trouvez ça chouette aussi donc parce qu'il faut je surveille l'heure aussi je vais regarder l'heure donc bah en fait c'était une vidéo pour vous parler de ma nuit de ma nuit à l'hôpital donc je suis arrivée donc à l'intercommunal de Créteil pour ne pas le nommer je suis arrivée à 14h au service pneumologie au service pneumologie j'aime bien le dire comme ça très anxieuse j'angoissais terriblement de cette nuit alors ne me demandez pas pourquoi j'en sais rien du tout je n'en sais rien moi je j'aime bien j'aime bien être dans le contrôle et en fait et en fait je pense que d'être là dans un environnement que je contrôle pas avec des gens que je connais pas voilà ça me ça me ça me met en en angoisse j'ai encore les traces vous voyez les traces des patches voilà bon bref donc je suis arrivée à 14h j'ai été tout de suite accueillie par une infirmière adorable qui m'a montré ma chambre qui m'a dit ben voilà vous vous mettez en pyjama pardon pardon tout de suite là je vais dormir donc elle m'a rassurée elle m'a dit non non vous n'allez pas dormir tout de suite mais on vous installe les appareils les électrodes partout tout de suite donc je vous mettrai une petite photo là ou là de mon appareillage n'est ce pas je suis magnifique je dois dire que je ressemble comme m'ont dit les copines à un saucisson art des choix bio bien évidemment artisanal bien évidemment pour ceux qui me connaissent ils savent que c'est important surtout je mange pas de saucisson donc donc elle m'a mis des électrodes même dans les cheveux là j'ai voilà il faut que ce soir je prendrai là j'ai pas le temps de prendre de ma douche mais je me ferai un shampoing parce que j'ai encore ils mettent une espèce de colle en fait pour coller des électrodes parce que j'avais des électrodes même dans la tête j'en avais derrière les oreilles j'en avais là j'en avais j'en avais en dessous les seins j'en avais au niveau des jambes pour calculer le pour voir si je souffre du syndrome des jambes sans repos j'en avais là 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 pour savoir quand je rêve voilà mesurer le sommeil paradoxal etc etc donc elle m'a appareillé donc à ouais 14h30 j'étais j'étais appareillée voilà elle m'a dit comment me débrancher au niveau de la machine pour aller aux toilettes ou pour bouger tout simplement et elle était tellement sympathique cette infirmière mais vraiment mais adorable que mon angoisse est partie direct et je me suis dit mais ça va être chouette en fait ça va être chouette j'ai juste à lire à regarder des vidéos et c'est tout à me reposer ce que j'ai fait donc j'ai lu donc j'ai bien bien entamé le tome 3 de la passe miroir j'ai eu du mal à me mettre dedans c'est un autre bon bref je suis pas là pour ça ça je réserverai ça pour le vlog donc voilà j'ai regardé des vidéos j'ai lu beaucoup beaucoup mais bon à 17h je commençais à avoir faim parce qu'en général l'après-midi je prends un goûter voyez-vous je prends mon yaourt mon dessert au soja et un fruit et là et ben là là heureusement heureusement j'avais amené des bananes donc j'ai mangé deux bananes mais j'avais encore faim je sais pas pourquoi mais j'avais très peu mangé en fait depuis la veille parce que on avait mangé assez gras ce week-end et je n'avais pas faim tout simplement j'avais pas faim du tout j'avais mangé beaucoup de fromage et le fromage ça me met les intestins en vrac donc j'avais pas faim du tout et là j'avais dû digérer très certainement j'avais faim tout en sachant que je me suis dit ah là 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 le repas je sais je sais la qualité des repas de l'hôpital donc elle m'a dit vous avez un régime particulier je dis oui je suis végétarienne donc je vais bien spécifier végétarienne ça ne mange c'est une personne qui ne mange ni poisson ni viande mais je mange des oeufs et du fromage donc pas de soucis elle dit ok je vais leur dire mais elle dit vous savez quand c'est ponctuel comme ça quand il y a juste un repas ils n'ont pas des fois ce qu'il faut etc j'ai dit oui oui je sais je suis au courant à chaque fois je viens au service nutrition pour mon hospitalisation de jour je vais y arriver ils me mettent ils me mettent du poisson tout le temps j'ai beau leur dire je suis végétarienne ils n'ont jamais compris donc écoutez c'est triste je trouve ça triste parce que franchement c'est pas compliqué quoi ni viande ni poisson bref j'ai eu un plateau ah mamma mia une catastrophe mais une catastrophe une catastrophe comment voulez-vous être en bonne santé à l'hosto franchement c'est pas grâce à la nourriture en tout cas des haricots verts alors déjà des haricots verts haricots verts c'est pas de saison donc je comprends pas ça doit leur coûter une blinde je comprends pas je ne comprends pas s'ils faisaient de saison ça leur coûterait moins cher bref des haricots verts à l'ail donc on sentait pas l'ail on sentait l'eau par contre c'était insipide au possible c'était sans sel alors moi qui mange plutôt salé sans sel j'ai cru j'ai tiré du coeur à un moment donné j'avais un récipient où il y avait une gamelle en plastique en plus donc ça aussi vous devriez arrêter parce que franchement chauffer dans du plastique c'est pas bon bref ah je vous dis je vous confie tout ce que j'ai pensé en déballant mes trucs cas donc des flageolets mais il me semble que j'ai vu dans les flageolets des petits bouts des micro-bouts de lardons il m'a semblé mais franchement j'avais trop j'avais trop la dalle j'avais trop la dalle il fallait que je mange mais vraiment donc je sais pas si c'était des petits bouts de haricots blancs de flageolets ou des micro-bouts de lard je sais pas voilà donc bon j'ai fait une petite prière pour le non je plaisante donc j'ai voilà donc j'ai mangé ça elle m'a proposé une soupe en supplément j'ai fait oui 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 ap de la soupe c'était de la soupe en briques donc et elle t'es bonne elle t'es bonne c'était de la voilà soupe plusieurs légumes donc ce que j'ai fait je me suis fait un petit frichetis un petit fourzitou de soupe donc j'ai mis mes flageolets dans ma soupe ça a fait un espèce de minestrone une espèce de minestrone et en dessert j'avais un yaourt nature avec un sticker un sticker un sticker n'importe quoi un sticker d'édulcorant d'édulcorant ah j'ai quasiment plus de batterie un sticker comme ça grand comme ça d'édulcorant j'ai horreur d'édulcorant je trouve ça ça a goût de carton et épais comme ça le truc qui avait une demi-cuillère à café même pas même pas non mais c'est abusé quoi donc je l'ai pas pris j'ai horreur de l'éducorant pourquoi ils me donnent pas du vrai sucre punaise bon bref je trouve ça complètement zinzin et il y avait une pomme je m'étais gardé une banane donc j'ai fait pareil un petit foursitou avec mon mon yaourt nature j'ai coupé la pomme j'ai coupé la banane et voilà ça m'a rassasié j'avais le ventre léger à vrai dire les grammes que j'avais pris de la raclette et de la pizza de merde ah je vais y arriver je suis pressée parce que j'ai plus de batterie de ce week-end j'ai perdu je me suis pesée ce matin donc voilà qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que je voulais dire donc voilà j'ai mangé j'ai dormi très peu vraiment je me suis beaucoup beaucoup réveillée cette nuit je sais pas s'ils vont avoir assez pour calculer si je fais de l'apnée ou pas j'étais surveillée par deux caméras une caméra infrarouge et une autre caméra je sais plus quoi voilà pour voir si je bouge dans la nuit voilà et puis ce matin on est venu m'emmener mon petit déjeuner avec un café à l'eau ou de l'eau au café un petit bout de pain ah oui hier j'avais un bout de pain aussi heureusement ça m'a sauvé un petit bout de pain plastique là c'est comme j'appelle j'avais un morceau de beurre une confiture et voilà je suis partie il était 8h30 voilà j'aurai les résultats dans moins d'une semaine m'a dit la dame l'infirmière donc donc voilà je vous dirai ça lors de mon prochain vlog si je fais de l'apnée du sommeil si je fais de l'apnée du sommeil je devrais être appareillée pendant un mois et demi et donc ça reculera l'opération voilà j'espère que j'en fais pas vraiment j'espère parce que j'ai hâte d'être opérée mais vraiment j'ai hâte j'ai hâte de cette entre guillemets nouvelle vie voilà il y avait beaucoup il y a beaucoup de à la fin parce que je vois ma batterie qui claque sonne plus de batterie plus de batterie plus de batterie et bien là je vais aller chez la diététicienne discuter avec elle de mon protocole alimentaire et voir si j'ai perdu du poids mais je crois que oui ça se trouve je vais arriver là-bas et non bon c'est pas grave en tout cas je suis sûre que j'en ai pas que j'en ai pas pris pareil je vous dis ça dans mon vlog je vous souhaite tout le meilleur du monde et puis n'hésitez pas à commenter et à me suivre sur Instagram c'est le même nom que ma chaîne le bypassera par moi ciao